La parole est à monsieur Yannick Moreau. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier Ministre en espérant une réponse qui ne soit pas, pour une fois, contredite dans les prochaines heures par les déclarations castristes d'une ministre. Monsieur le Premier Ministre, en cinq ans, l'Ouest de la France aura concentré cinq années d'échec. L'Ouest sera devenu le laboratoire et le théâtre de vos renoncements. Je ne reviendrai pas sur le lamentable dossier de Notre-Dame-des-Landes. Ni sur les assauts répétés contre le centre-ville de Nantes. Ni sur l'abandon des promesses de l'Etat sur l'A831. Le candidat du « moi-je » aura été le Président du « c'est pas ma faute ». Ma question concerne aujourd'hui l'avenir des chantiers de l'Atlantique. STX emploie 2600 salariés, 5000 sous-traitants. C'est un leader mondial de la construction de grands navires de croisière ou militaires, comme le Mistral, lui aussi victime des reniements présidentiels. Rachetés par un constructeur italien lié à un géant chinois de la construction navale, les salariés de notre floron industriel naval français sont aujourd'hui en proie au doute. Monsieur le Premier Ministre, comment expliquer qu'une seule offre ait été reçue par le tribunal de Séoul ? Pourquoi aucune proposition alternative n'a été suscitée ou promue par l'Etat français ? Le gouvernement aurait-il abandonné la construction navale française ? Après Florange, STX ne veut pas être une nouvelle victime de l'absence de politique industrielle de la France. Vos moyens d'agir étaient pourtant nombreux. Par exemple, avec le décret Villepin sur la protection des entreprises stratégiques ou la mobilisation du fonds stratégique d'investissement ou encore la création de zones de franchise de charges sociales. Comment éviter demain que l'Italien ne revente des parts d'STX à un tiers ou qu'il lui impose des transferts de technologies à l'extérieur ? À quatre mois de la fin de votre mandat, votre rôle, Monsieur le Premier Ministre, n'est pas d'être spectateur, mais d'être à la passerelle, à la manœuvre, acteur de la réindustrialisation de la France. La parole est à Monsieur le Premier ministre.